Bonjour et bienvenue lors de notre nouvel webinaire pour cette année. La famille Mémert et moi-même sommes ravis de vous accueillir de nouveau ou pour la première fois ici à Chouabard dans nos locaux. Je vous remercie à l'avance de vous intéresser et de vous prendre des informations sur les 35 minutes à suivre sur notre nouveau sujet. Je ne suis pas seule comme vous le voyez à côté de moi et mon collègue Yann de la France. Bonjour Caroline. Bonjour. Voilà. Non seulement ça derrière la caméra à Nikon au soutien aussi et au niveau du software. Bien sûr, sur la fonction de chat, mon collègue Sébastien Mondange répondra à toutes vos questions. Pour moi-même, je m'appelle Caroline Wiener. Je suis responsable pour la France et le Benelux et je suis basée directement ici en Allemagne. Voilà. Le sujet de la journée, ben oui, c'est un sujet particulier. Nous comparons la technologie pailletier et celle du compresseur qui sont installés dans nos incubateurs et nos chambres climatiques ici chez Mémert. Dans la pratique, lorsqu'il faut se décider pour ou contre la technologie pailletier ou compresseur, il n'y a aucune déclaration qui peut être faite comme celle-là. En fait, cela est surtout mis sur l'application spécifique en fait, donc dépendant de cela. Aujourd'hui, nous allons, lors d'une présentation assez détaillée, vous présenter et vous montrer les différences de ces deux technologies. Puis, nous vous expliquerons les avantages et bien sûr les facteurs déterminants pour faire le bon choix selon vos applications. Après cela, nous passerons à une présentation des deux machines que vous voyez déjà derrière moi. Nous avons une HPP et une ICP. Nous avons aussi préparé des éléments pailletiers pour que vous voyez à quoi se rassemble exactement. Une petite visibilité aussi au niveau du compresseur, mais surtout, comme nous avons quelque chose de tout à fait particulier, nous avons une petite démonstration à vous faire sur effet pailletier. Je n'en dis pas trop, à ce point-là, ce sera Yann qui me soutiendra à ce niveau-là. Voilà pour ce qui est de l'agenda. Ben, laissez-nous commencer avec la présentation, si vous voulez bien. Même si ces deux systèmes sont d'un point de vue de technologie complètement différent, certains points sont assez similaires. Dans les deux systèmes, le flux d'énergie va d'un côté froid à un côté chaud ou tiède. Il n'y a qu'une seule direction pour le flux d'énergie dans les systèmes à compresseur. Le système de compresseur est fondamentalement conçu pour le refroidissement uniquement. C'est un peu différent quand nous parlons de chauffage-refroidissement en utilisant la technologie de bypass pour un contrôle sensible de la température. Mais en général, c'est un flux d'énergie à sens unique. Les systèmes à effet pailletier peuvent être conçus de manière à ce que, selon l'alimentation électrique, donc la polarité, le flux d'énergie puisse être généré dans les deux sens du système. Dans les systèmes à compresseur, le transport de l'énergie est effectué en utilisant un gaz qui prend de l'énergie thermique et libère de l'énergie lors du processus de condensation lorsqu'il devient liquide. Sur les systèmes pailletiers, le courant électrique prend en charge cette tâche au lieu de refroidir le liquide comme le compresseur. L'alimentation électrique, la tension continue pour les éléments pailletiers agit alors comme le compresseur. Ces considérations nous montrent immédiatement la diversité de la technologie pailletier que nous appliquons aux dispositifs. Je m'émerde de nombreuses façons. Je pense en particulier aux grands modules pour le refroidissement et le chauffage, les petits modules pour régler l'humidité dans les champs ou le thermique, le simple pailletier comme piège à froid pour la déshumidification, par exemple dans notre écoute. Passons au principe de la technologie pailletier. La thermoélectricité traite de la conversion directe de la chaleur en énergie électrique et vice-versa. Dans les applications techniques modernes, les convertisseurs d'énergie tels que les éléments thermoélectriques sont utilisés pour produire de l'électricité et les éléments pailletiers sont utilisés pour le chauffage et le refroidissement. L'effet Siebeck et l'effet pailletier décrivent les deux phénomènes thermoélectriques les plus importants. L'effet Siebeck a été observé pour la première fois en 1821 par le physicien allemand Thomas Johann Siebeck. Son dispositif était virtuellement le premier thermocouple conduit. Dans un circuit électrique ouvert, un point d'extrémité d'un conducteur composé de deux matériaux de conduction différents échauffés. Les électrons porteurs de charge du côté chaud se déplacent plus rapidement et se diffusent vers le côté froid. Il y a maintenant un excès d'électrons avec une charge négative. Du seul fait des propriétés spécifiques du matériau, ce gradient de température génère une tension thermoélectrique. Si l'effet Siebeck est inversé et que l'énergie est introduite de l'extérieur, le thermocouple devient un mêlement Pelletier. L'effet Pelletier a été découvert en 1834 par le physicien français Jean Pelletier. Dans un circuit électrique, une différence de température est créée au point de contact des deux matériaux conducteurs différents. Un côté devient froid, l'autre chaud. Siebeck et Pelletier ont tous deux travaillé au XIXe siècle. Lorsque l'effet Pelletier a été découvert, il n'était pas vraiment utile pour une utilisation industrielle en raison des différents facteurs, notamment la disponibilité à cette époque de différents matériaux métalliques. Cependant, les applications commerciales réussies ne sont apparues qu'avec le développement des semi-conducteurs. En effet, les conducteurs métalliques simples présentent un inconvénient décisif et sont également de bons conducteurs de chaleur. Les semi-conducteurs fonctionnent de manière inverse, leur résistance diminue avec l'augmentation de la température et leur conductivité augmente. Voyons le principe de fonctionnement au détail. En principe, l'élément Pelletier fonctionne comme une pompe à chaleur. L'énergie est pompée du côté froid vers le côté chaud. La quantité de chaleur résiduelle qui doit être libérée du côté chaud est le résultat de l'énergie électrique fournie et de la capacité de refroidissement. En inversant la polarité du courant, on peut inverser les côtés chauds et froids. Dans un élément Pelletier, les thermocouples de conductivité différentes sont connectés électriquement, enserrés et reliés par des ponts de cuivre isolés par la céramique. Vous le voyez de manière plus détaillée directement sur le graphique à votre droite. Lorsqu'un courant continu traverse l'élément, une différence de température s'établie, ce qui s'appelle l'effet Pelletier, et le côté froid de l'élément Pelletier extrait la chaleur de l'environnement et la restitue au côté opposé. Pour les éléments thermoélectriques, le nombre est important. L'année dernière, nous avons augmenté le nombre d'éléments thermoélectriques, augmentant ainsi l'efficacité du Pelletier. Maintenant, la capacité. Les éléments Pelletier conventionnels ont leurs limites physiques à une différence de température d'environ 70 Kelvin entre les côtés chauds et froids à la puissance nominale. C'est ce que vous voyez sur votre graphique à votre droite. Avec de nouveaux types de matériaux hautement conducteurs et l'utilisation d'éléments Pelletier à plusieurs étages, il est possible d'obtenir des différences de température de plus de 130 Kelvin pour des applications électroniques de haute technologie. Le tableau à droite vous montre la capacité de refroidissement en contraste avec le courant appliqué et la différence de température dans l'élément Pelletier. Passons, s'il vous plaît, à la structure d'un élément Pelletier. Dans un incubateur ou une chambre climatique à refroidissement Pelletier, les éléments Pelletier sont intégrés dans des unités de refroidissement. Afin d'éviter la surchauffe des éléments Pelletier, d'optimiser l'efficacité et surtout de permettre la plus grande différence de température possible entre le côté froid et le côté chaud, la chaleur résiduelle doit être évacuée le plus efficacement possible. Ceci est réalisé par un ventilateur externe contrôlé à la demande et un élément de refroidissement suffisamment dimensionné. Idéalement, le moteur du ventilateur interne doit introduire le moins de chaleur possible à l'intérieur. Des faits importants pour l'utilisation d'éléments Pelletier sont par exemple les incubateurs réfrigérés ou même dans les chambres de stabilité à long terme. Les éléments Pelletier eux-mêmes sont des éléments de puissance avec un très bon rendement énergétique. L'assemblage des éléments Pelletier en combination avec les éléments de refroidissement et le moteur de ventilateur des deux côtés des éléments sont importants, ainsi que les éléments qui sont montés de manière à avoir le meilleur contact thermique installé afin d'obtenir le flux d'énergie le plus rapide. En même temps, les éléments Pelletier ont besoin d'un certain espace pour se déplacer en fonction de la différence de température de part et d'autre des éléments et du fait que les différents matériaux ont une dilatation différente à différentes températures. La manière de contrôler le flux de courant à travers les éléments Pelletier pour obtenir un contrôle de température absolument stable par les cartes d'alimentation de haute qualité sont nécessaires pour maintenir la perte de puissance à travers ces cartes aussi faibles que possible. Nous utilisons ceci pour un rendement énergétique d'environ 94 à 96 %. Maintenant, le principe de fonctionnement d'une machine frigorifique. Comme les réfrigérateurs domestiques, les incubateurs refroidis en laboratoire sont basés sur le principe de la machine frigorifique accomplie. Ce groupe frigorifique extrait la chaleur de l'intérieur de l'appareil puis libère dans l'environnement. Contrairement à une unité de refroidissement Pelletier, la machine de refroidissement est entraînée mécaniquement par un moteur. La plupart du temps, il s'agit d'un moteur électrique. Un réfrigérant circule dans le système de tuyauterie des machines. La pression normale se réfrigérant à un point d'ébullition bien inférieur au point de congélation de l'eau peut passer à l'état liquide, à l'état gazeux, même à basse température. Dans l'évaporateur situé à l'intérieur de l'unité, il absorbe les chaleurs des échantillons ou des aliments introduits, après quoi il s'évapore. Le compresseur comprime ensuite le réfrigérant sous haute pression, ce qui élève son point d'ébullition à la température ambiante. Ensuite, le condenseur situé à l'extérieur de l'unité libère la chaleur absorbée dans l'environnement. Le réfrigérant refroidit et passe à l'état liquide. Nous reverrons cela en détail directement en vous montrant le compresseur introduit par par exemple dans notre ICP derrière moi. L'évaporateur est donc un système d'absorption d'énergie. Il prend l'énergie de l'air ambiant. Le condenseur est un système d'émission d'énergie. Il apporte de l'énergie à l'environnement. Dans les deux systèmes de refroidissement, un flux de chaleur a lieu d'un réservoir froid vers un réservoir chaud. Dans l'installation à compresseur, le transport de chaleur est assuré par un gaz qui se condense ensuite. Dans le refroidisseur pelletier, le courant électrique correspond au liquide de refroidissement du compresseur et la source de tension continue au compresseur. Voyons de plus près la technologie pelletier pour les applications de laboratoire. Mes mères travaillent depuis 21 ans avec la technologie pelletier dans les équipements de laboratoire et a une très grande expérience en la matière. Cela présente des avantages spécifiques pour l'utilisateur que vous pouvez lire. Certains dispositifs pelletiers fonctionnent avec un seul système de chauffage de refroidissement, d'autres chauffent avec un élément chauffant à résistance électrique. Les dispositifs ont leur point fort, notamment pour travailler autour de la température ambiante, car avec des besoins limités en matière de chauffage et de refroidissement, la technologie pelletier ne nécessite que de faibles quantités d'énergie par rapport au refroidissement par compresseur. Voilà maintenant la comparaison de la consommation d'énergie que vous voulez voir vraiment vis-à-vis de ce tableau. Ce graphique parle de lui-même. Vous pouvez clairement voir les avantages de la technologie pelletier par rapport à le dispositif de compression classique. Ces résultats sont dus à l'amélioration continue de la technologie, à l'augmentation des éléments thermo-électriques que je vous ai mentionnés il n'y a pas très longtemps, et aussi à leur montage. Passons aux avantages. La liste des avantages évoqués, comme vous la voyez là. L'espace et le volume, ben oui. Un dispositif pelletier peut être construit de manière plus compacte, donc il n'excite pas d'espace supplémentaire comme une machine frigorifique. La maintenance, en raison du nombre réduit des composants mécaniques tels que les pompes, les filtres, la tuyauterie, la probabilité de défaillance est moindre et la maintenance est plus facile. L'entretien des compresseurs frigorifiques ne peut être effectué que par un personnel spécialement formé et certifié. La vibration et les bruits, les appareils petits fonctionnent presque sans vibration et sans bruit grâce au fonctionnement du ventilateur à vitesse contrôlée, surtout. Le coût d'exploitation et l'écologie, ben oui, nous avons une absence de réfrigérant, qui a un impact aussi sur les coûts d'exploitation actuels, mais aussi un respect de l'environnement. Bien entendu, le système à compresseur présente également des avantages indéniables. Indispensables pour travailler dans certaines situations précises, ICP et ICH sont basés sur ce principe. Voyons cela de plus près, la technologie des compresseurs en détail. Une chambre climatique entraînée par un compresseur est souvent le choix approprié en raison de sa compréhension thermique plus élevée, contrairement à l'unité refroidie par effet pelletier. Une telle chambre facilite les applications qui introduisent de la chaleur dans l'espace de travail, par exemple pour les assemblages électroniques ou les lampes algènes. Dans certains incubateurs et chambres climatiques refroidies, l'air tempéré circule dans une enveloppe d'air tout autour de l'espace de travail. La solution Mémert, l'incubateur refroidi ICP et la chambre climatique ICH de Mémert ont un système fermé. L'agencement de l'unité de refroidissement et du chauffage dans une enveloppe d'air circulant empêche l'apparition de points chauds et froids, ainsi que la déshumidification de l'espace de travail. Des cycles de dégivrage contrecard le givrage de l'évaporateur. Déshumidification ciblée et contrôlée à lieu dans la chambre climatique grâce à des pièges à humidité pitié situés sur l'arrière. Voyons l'opération de chauffage. Comme vous pouvez le voir sur le schéma à votre droite, le ventilateur de la jaquette d'air permet une circulation d'air chaud et d'air froid autour de l'enveloppe, l'anneau chauffant assurant le chauffage. La ventilation dans l'enveloppe est constante. Passons maintenant au refroidissement. Le refroidissement est assuré par la technologie des compresseurs. Dans l'espace de travail, un ventilateur assure une répartition optimale de la température, mais il existe aussi toute une série d'autres solutions techniques sur le marché. D'autres fabricants placent l'évaporateur ou le système de circulation de l'air à l'intérieur. Voyons ensemble enfin les avantages de la technologie des compresseurs. Les avantages de son système sont la régulation de la température à fois rapide et précise, aucun dessèchement des échantillons en raison de l'évaporation, aucun givrage de groupe froid, aucune déshumidification des caissons intérieurs. Plus de puissance ici, surtout en cas de changement rapide de température, pour travailler à des températures bien inférieures à la température ambiante et lorsque la charge elle-même émet de la chaleur. Les critères de sélection sont utilisés lorsqu'un choix est possible. Dans certains cas, il est évident qu'un compresseur est nécessaire. Pour nous, les facteurs déterminants pour choisir la bonne technologie sont les suivantes. L'homogénéité et la constance de la température, ce sera le pêlcier. Le temps de chauffage et de récupération, autour de la température ambiante, ils sont équivalents, en dessous, celles du compresseur. La faible position sonore et le niveau du bruit, c'est pour le pêlcier. La température ambiante et la blanche de température, le pêlcier est mieux adapté. Pour ce qui est du réfrigérant et de la prise en compte du réchauffement critique, oui, le pêlcier puisqu'il n'est sans réfrigérant. Et pour la service et le maintenance, le pêlcier. Voilà, notre présentation étant terminée, nous allons passer maintenant à la présentation en direct. En premier, des machines, mais aussi des éléments pêlcier et du compresseur. Puis, nous passerons après une petite présentation. Je laisse la main à Yann pour commencer avec le HPP qui est à ses côtés et les pêlcier. Donc là, vous avez notre HPP qui fonctionne à éléments pêlcier. Donc, à l'intérieur, vous trouvez les deux blocs pêlcier situés en haut et en bas, ici. Mais également, fonctionnant également avec la technologie pêlcier, les petits blocs de déshumidification situés également ici et là. Vous pouvez revoir plus en détail ces deux éléments, ici. Là, vous avez donc un bloc pêlcier avec la partie intérieure située dans l'enceinte avec son ventilateur et la partie extérieure avec son ventilateur et son échangeur. Ce bloc pêlcier est composé de plusieurs petits éléments pêlcier comme celui-ci à l'intérieur, branchés en série et en parallèle, permettant de refroidir ou de chauffer en fonction des besoins de la machine et en inversant la polarité sur ce phénomène. On vous fera une petite démonstration un peu plus tard sur cet élément-là. Et enfin, vous avez également le petit élément pêlcier qui sert à la déshumidification. Donc là, on n'a pas besoin de ventilateur. On génère un point froid, ici, pour capter l'humidité dans l'enceinte. Par contre, sur la partie extérieure, on a bien toujours un petit ventilateur qui va permettre d'évacuer la chaleur générée lors du fonctionnement de ce petit bloc. On pourrait peut-être commencer par la petite présentation et en continuer sur le bloc pêlcier, ici. On va rapprocher la table juste pour pouvoir vous montrer ce phénomène. Donc, nous allons mettre une goutte de liquide sur l'élément pêlcier, ici, et le faire congeler. Tu vas pouvoir mettre la tige qui est en ligne, peut-être. Ça va m'aider. Donc là, d'ici quelques secondes, la tige va se figer. Voilà. Donc là, le pêlcier génère du froid sur cette phase-ci. En inversant la polarité sur l'élément pêlcier, on va inverser le phénomène. Donc, au lieu de refroidir, on va chauffer. La tige, comme vous allez le voir, le liquide va décongeler et la tige va tomber. Voilà le principe du fonctionnement d'un élément pêlcier. Enfin, nous avons aussi, comme le disait Caroline tout à l'heure, une gamme fonctionnant avec un circuit frigorifique, avec un compresseur. Donc, ici, vous allez retrouver le compresseur du système frigorifique qui permet d'élever la température et la pression du gaz entrant en basse pression. Ici, vous avez donc le condenseur qui permet de condenser le fluide frigorigène. Lors de cette phase, nous évacuons, nous rejetons l'énergie à travers de cet échangeur à air. Et enfin, ici, vous avez la partie évaporation qui permet, elle, de capter l'énergie pour évaporer ce fluide frigorigène. Cette partie-ci, l'évaporateur, est noyée, comme l'indiquait Caroline, dans la double enveloppe qui va se trouver autour de la machine, ici. Et là, vous allez retrouver, donc, à ce niveau-là, l'évaporateur. L'air va circuler dans ce sens-là, va rentrer, donc, par le haut et ressortir par le bas. Ici, sur la partie supérieure, vous avez le ventilateur de la jaquette d'air et vous avez autour un anneau chauffant qui permet également de chauffer en fonction des besoins dans l'enceinte. Un point qui est important sur ce type de machine, c'est la circulation de l'air au niveau du condenseur. Ce condenseur est situé en bas. Vous avez donc une grille, ici, et en dessous, là, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais il y a un échangeur où on va voir l'échangeur qui est situé là. Il est important que cet échangeur reste toujours propre afin d'optimiser le fonctionnement du système frigorifique. Donc, il faut prévoir une maintenance assez fréquente de cet échangeur en retirant la poussière qu'elle puisse accumuler au fil du temps. Voilà, Caroline. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cela vous a donné une meilleure idée, en fait, de ces deux technologies de refroidissement et de chauffage présentes dans nos machines. Je vous invite à télécharger le document visible maintenant sur votre droite, le White Paper, où il y a aussi beaucoup d'applications qui vous seront aussi présentées, ce qui vous donnera vraiment une bonne idée, en fait, de quelles machines pour quelles applications puissent être utilisées. Je vous remercie pour votre participation. J'espère vous revoir lors de nos prochains webinaires, peut-être à mon collègue qui sait. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à bientôt. Bonne journée également. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...